Aujourd'hui, on va voir ensemble les bases du mixage audio sur DaVinci Resolve. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par me créer une nouvelle timeline. Donc, créer ma nouvelle timeline, je vais l'appeler Mix Audio. Alors, nombre de pistes vidéo, une, pistes audio, une, ça me suffit pour le moment. En mode stéréo, donc très important. Moi, je veux une sortie en stéréo et donc ni en mono, ni en 5.1, etc. Je veux une sortie stéréo de mon master. Je vérifie juste le format de ma timeline, donc 4K d'essai, etc. 25 images par seconde, c'est impeccable. Donc, je crée ma nouvelle timeline. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne le mixage audio, aujourd'hui, on va voir ensemble comment enregistrer sa voix off et comment la mixer correctement. Et pour ça, on va se mettre dans une situation, c'est qu'on va se rajouter un bruit de fond. On va se rajouter un bruit de fond. Donc, je vais vous faire écouter le bruit de fond. Donc, on peut voir que c'est un son qui a été capturé d'une ambiance d'une ville où il y a du trafic, où on entend des gens qui parlent, qui marchent, etc. C'est un environnement assez bruyant. Donc, je vais en prendre une petite partie et je vais le glisser dans ma timeline. Donc, je vais immédiatement renommer ici pour marquer ambiance, donc AMB, le raccourci. Donc, ça, c'est mon ambiance sonore. On la réécoute. On va regarder à combien de dB ça sort. Ok, on est à l'entour des moins 10 dB. Sachant que quand vous allez aller à 0 dB, c'est que vous êtes arrivé au maximum et c'est là que vous allez avoir des problèmes de saturation si le son n'est pas correctement traité et mixé. Donc, comme vous pouvez le voir, ce son-là, je l'ai mis sur une piste, comme c'est une piste d'ambiance, sur une piste stéréo 2.0. Donc, enceinte de gauche, enceinte de droite. Nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'enregistrer une voix off par-dessus. Et pour ça, on va passer dans l'espace de travail Fairlight. Voilà, une fois que nous sommes dans le Fairlight, la première chose que nous allons faire pour pouvoir enregistrer correctement notre voix off, c'est qu'on va ajouter une piste mono, d'accord ? Et on va la renommer voix off. Donc, la piste est mono. On voit bien qu'il y a marqué 1.0 et la piste au-dessus est stéréo. Donc, stéréo gauche-droite, c'est-à-dire que ça va utiliser le spectre stéréo. Donc, ce sera bien de gauche à droite, on aura un son qui sera très diffus. Alors que là, ma voix, ce que je veux, c'est qu'elle soit compréhensible et je veux qu'elle soit centrale. Donc, 1.0, ma voix va sortir de façon beaucoup plus centrée comparée à ma piste stéréo. Je vais enregistrer ma voix off en direct, mais comment procéder pour directement l'enregistrer dans DaVinci Resolve ? Je vais commencer tout simplement par aller dans mon petit mixeur qui est ici. Donc, j'ai ma piste d'ambiance qui est là, d'accord ? Et j'ai ma piste voix off qui est là. Et on a un petit onglet ici qui nous dit entrée. Cette entrée, c'est notre micro et on va aller le chercher. Entrée, je clique dessus. Voilà, donc ma source, mon audio qui rentre, mon input, c'est donc mon micro qui est ici. Donc, le micro et le gâteau. Et je vais l'assigner à ma sortie. Donc, moi, ça va aller sur ma piste voix off qui est ici, qui est une piste mono. Et je fais assigner. Voilà, donc mon micro est assigné à ma piste mono qui s'appelle voix off. Je referme ici. Et maintenant, si j'appuie sur ce petit bouton, le bouton rec qui est juste là, qu'est-ce qui va se passer ? On va voir l'entrée de mon micro. Alors là, c'est impeccable. On peut voir que là, quand je parle, je tourne autour des moins 10 dB avec quelques pics peut-être un petit peu au-dessus. Ça va être plutôt pas mal pour enregistrer notre voix et pour pouvoir faire travailler le compresseur après. Alors, je vais enregistrer ma voix off. Donc, je me suis mis un petit texte de côté qui est juste là. Voilà. Et je vais couper mon son ambiance pour pas qu'il me gêne pendant l'enregistrement de ma voix. Et je vais tout simplement lire quelques lignes. Alors, le bouton d'enregistrement est prêt. J'ai plus qu'à lancer mon enregistrement. Et c'est parti. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. J'arrête mon enregistrement. Impeccable. Donc, je coupe mon retour audio parce qu'il faut savoir que quand j'ai appuyé sur REC, je m'entendais dans mon casque pour avoir un retour audio. Là, j'en ai pas besoin. Donc, je le coupe pour éviter d'être parasité par ma voix ou par le bruit ambiant pendant que je suis en train de travailler. On va donc écouter ça. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. Voilà. Donc, ma voix est en place. Je vais étirer ma petite bande d'ambiance juste au-dessus. Et maintenant, si on écoute juste ça comme ça, on va voir ce que ça donne. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio. Donc, très clairement, on n'entend pas ma voix. On n'entend pas ma voix. Elle est trop couvert par la piste d'ambiance. Donc, on va commencer à faire un petit mix. On va s'occuper premièrement de mixer notre voix correctement et de travailler les EQ. Donc, on va voir ça directement. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le... Pour ce faire, je vais tout simplement... Vous voyez ici, il y a un petit bouton EQ. Donc, ma piste voix off, je vais afficher un EQ. Voilà. Et ici, en fait, on va voir les fréquences de ma voix. Et on va pouvoir aller chercher les imperfections et enlever les imperfections du micro. Et également, enlever les fréquences dont on n'a pas besoin, généralement, sur une voix. Ce sont toutes les fréquences qui sont en dessous des 80 kHz dont on n'a pas besoin parce que ce sont des fréquences trop graves et qu'on n'a pas forcément besoin dans une voix off et dans une voix en général, de toute façon. On va écouter donc en boucle. Alors ça, c'est la chose la plus embêtante. Ça peut vite monter au cerveau. Mais donc, on va mettre tout ça en boucle. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels. OK. Donc, je vais commencer par me prendre une première bande ici. Je vais tout simplement aller jusqu'à 80 kHz et couper tout ce qui ne m'intéresse pas, donc les fréquences basses. DaVinci Resolve est la seule solution qui... OK. Donc, maintenant, je vais continuer à sculpter ma voix. Je vais prendre une deuxième bande. Je vais sélectionner, en fait. Alors, je sélectionne ici ce petit pictogramme parce que vous allez voir, si je le déplace, il va me faire des courbes comme ceci. Or, si je sélectionne un autre pictogramme, ça va être totalement différent. Là, ici, ça va être totalement un cut pour virer des fréquences. Et là, ici, ce sera encore un autre pictogramme différent. Mais ça, c'est si vous voulez relever certains niveaux, etc. On le verra au fur et à mesure. On va, pour aujourd'hui, aller au plus simple. Donc, je vais chercher les fréquences dont je n'ai pas besoin dans ma voix. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la pause... Donc là, juste ici, on sent qu'il y a un souci. Le son sonne bizarrement. On sent qu'il y a une fréquence qui dérange. Donc, on va réécouter. DaVinci Resolve est la seule solution. Ça fait comme un espèce de bruit de résonance. C'est très, très désagréable. Donc, tout simplement, on va aller la diminuer. Comme ceci. Donc, c'est à ce niveau-là. On ne va pas non plus trop en abuser. On va réduire notre facteur, notre cue. Et on va réécouter ceci correctement. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage... Voilà. On vient d'enlever déjà une première mauvaise fréquence. On va continuer. L'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la pause production audio. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations... Alors, je cherche. Vous voyez, je cherche à l'oreille. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations... Donc là, ici, en fait, on entend un petit effet de souffle. Donc, on va aller l'atténuer. Donc, même méthode. Pas trop non plus parce qu'il n'est pas super, super important. Ok. Super. On va écouter ça. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets... Ok. C'est pas mal. On va voir s'il y a toujours quelques mauvaises fréquences. On va continuer à chercher. Les animations graphiques et la pause production audio. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la pause production audio. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels... Et la pause production audio dans... Ok. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage... Ok. Donc là, on est bien. On a nettoyé toutes les mauvaises fréquences qu'on a enregistrées. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la pause production audio dans un seul logiciel. Ok. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je suis assez satisfait. Je vais donc passer à un deuxième traitement. Je vais maintenant utiliser ce qu'on appelle un compresseur. Donc vous voyez ici que j'ai parlé très fort parce que c'était sûrement une lettre forte ou une syllabe forte que j'ai prononcée très fort. Ici, on voit des fois que je parle moins fort là ici, etc. Là, un tout petit peu plus fort, voilà, etc. Là, je parle beaucoup moins fort. Là aussi, là aussi. Et en fait, en utilisant un compresseur, on va réduire l'écart entre le moment où je parle plus fort et le moment où je parle un petit peu plus doucement pour que ce soit plus homogène. D'accord ? Donc c'est un peu comme si on était en train d'appuyer sur une éponge pour qu'elle rétrécisse. DaVinci Resolve. Je vais aller chercher ici donc un effet que je vais ajouter. Je vais aller dans Channel et je vais aller dans Vocal Process. Donc tout ça, ce sont bien évidemment des VST qui sont internes à DaVinci Resolve et que vous avez tous. Rien ne vous empêche aussi d'utiliser les vôtres si vous avez des préférences. Moi, généralement, j'utilise les miens persos de la marque Fab Filter, mais je vais préférer vous montrer exactement comment faire avec tout ce qui est en interne dans DaVinci Resolve. Donc l'Equalizer, je l'ai fait moi-même. J'en ai plus besoin. Et je vais activer mon compresseur. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations. Ok. Donc là, vous voyez déjà la différence. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage. On voit qu'il y a beaucoup moins de différence de la manière dont je parlais tout à l'heure où des fois, j'allais au-dessus des 10 dB. Là, ça a été coupé. Donc par exemple, si je vais prendre mon soie et que je vais le mettre à fond. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations. Là, on sent que la voix est extrêmement compressée, voire beaucoup trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écouter la voix et en même temps, je vais remonter le seuil jusqu'à ce que je trouve la compression correcte. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. Voilà, donc on est plutôt pas mal. On va voir ce qu'on va mettre en termes de ratio. On va sûrement monter vers les 3 points. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio. OK, c'est plutôt pas mal. Et donc, on va écouter sans le compresseur. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage avec le compresseur, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. Voilà, donc on voit que la voix reste assez naturelle. On voit qu'on a gagné quand même quelques dB en termes de compression de ce qui sort, donc dans la réduction du gain. Je vais voir l'augmenter encore un tout petit peu. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. OK, donc là, c'est vraiment une voix qui est plutôt pas mal compressée. Ça part pas trop haut, il n'y a pas trop de différence de niveau. Ça reste assez linéaire pour une voix off, ça commence à être pas mal. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ça donne un peu de chaleur à la voix. On va maintenant s'occuper d'augmenter un tout petit peu en termes de gain pour que notre voix soit à peu près à moins 10, moins 5 dB. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. OK, donc là, je suis plutôt pas mal. On voit que je suis à peu près à moins 6 dB au niveau de ma voix. On va peut-être encore un tout petit peu réduire pour pouvoir après travailler sur le master pour encore gagner un tout petit peu de gain. Alors, on va rediminuer et on va réécouter tout ça. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. OK, donc je suis à peu près à moins 10 dB. C'est plutôt pas mal ici dans mon master. Donc, le master, c'est bien évidemment, en fait, ma piste d'ambiance, ma piste de voix, ma piste de musique, ma piste de sound design. Tout va sortir dans le master après, ce qui nous permettra encore d'améliorer notre mix. Alors, DaVinci Resolve. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la piste d'ambiance et on va la descendre à zéro, tout simplement. OK, et on va laisser tourner et on va monter au fur et à mesure. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. OK, donc on sort à peu près A-10 dB, ce qui nous laisse un peu d'espace pour pouvoir travailler et donc du coup de faire en sorte que maintenant le son sorte plus fort et de façon homogène pour que quand vous regardiez la vidéo sur un téléviseur, sur un ordinateur ou avec des écouteurs ou sur un téléphone, le son sorte à peu près de la même manière et qu'il ne soit pas trop faible. Donc, je vais aller dans mon bus, mon master qui est ici. Je vais rajouter un effet. Là, je vais aller chercher dynamique, d'accord ? Et on va aller chercher un compresseur multiband. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. OK, donc là en termes de sortie, on est à peu près entre A-10 et A-15 dB. Nous, ce qu'on aimerait arriver, c'est un niveau de sortie qui soit beaucoup plus proche du 0 dB pour que le son soit assez costaud, assez dynamique et assez fort. Donc, tout doucement, DaVinci Resolve, je vais monter mon gain. Ok, là voilà, on a gagné du gain. On n'est pas trop fort, on ne pique pas, on ne sature pas. Le son est costaud, il a de la patate, il a du corps et il est agréable à écouter. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. OK, donc là je suis peut-être quand même un petit peu fort, j'ai vu que j'ai eu un pic sur mon master de sortie. Donc, je vais diminuer, je vais me faire gagner à peu près 5 dB. On va réécouter. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. Ok, donc là on est plutôt pas mal. On voit notre master qu'on est à peu près à moins 6 dB, moins 8 dB. Et du coup, on va pouvoir en profiter pour se rajouter un limiteur pour gagner encore un tout petit peu en volume. Donc, je suis toujours dans mon bus, toujours dans mes effets, toujours dans le dynamique. Fairlight et je vais ajouter un limiteur. Et c'est reparti, on est parti pour faire le même travail. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. Ok, alors, on va essayer de voir, monter un peu le niveau de l'entrée. Donc, je l'ai monté à peu près. Donc, ça, c'est l'entrée, donc tout ce qui sort. Et ça, ensuite, ce sera la limite pour éviter d'aller saturer. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. Ok, donc j'ai encore un peu d'espace. DaVinci Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. En fait, mon seuil, c'est cette petite barre bleue que vous voyez. Donc, par exemple, si je la mets à fond, vraiment pour exagérer, pour que vous voyez la différence. Seule solution qui associe le montage. Vous voyez, tout ce qui va être au-dessus de la barre bleue, donc ce que vous voyez ici, en fait, va être compressé, va être coupé. D'accord ? Donc, ce qui fait que ça va être trop compressé et que ça va abîmer la qualité de notre son. Donc, mon seuil était beaucoup trop fort. Je refais tourner l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai trouvé plutôt un bon seuil où j'ai deux, trois petits pics qui sont un petit peu forts. Et lui va venir les réduire pour que ce soit toujours homogène. On va écouter encore une fois. Ok. Et on va écouter sans limiteur. Ok. Et maintenant, avec le limiteur. Chee Resolve est la seule solution qui associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul logiciel. Et voilà. On est plutôt pas mal. On a les outils qu'il nous fallait. On a mixé notre son correctement. C'est audible. On a un bon niveau de sortie qui ne sature pas, qui ne pique pas, qui sera homogène d'un appareil à l'autre. Et ce sont vraiment les bases du mixage audio pour que rendre le son homogène et que les voix soient compréhensibles. Donc, une voix qui est toujours en mono et tout ce qui va être autre chose comme la musique, etc., qui sera toujours en stéréo. Alors, je sais que ça peut être un peu compliqué de tout comprendre d'un coup. De toute façon, je ferai plusieurs vidéos à ce sujet-là où je reviendrai sur toutes ces étapes et on continuera à apprendre et à s'améliorer en termes de mixage audio. Mais là, vous avez quelques bases pour commencer tout doucement à faire en sorte que votre mixage audio soit audible, correct pour tous les appareils qui diffusent du son. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et on se revoit bientôt.